Vous savez l'habitude, on l'a déjà eu plusieurs fois, on s'en régale à chaque fois, c'est la palette à Sylvain Jingle. La palette à Sylvain ! La palette à Sylvain ! Sylvain, la route est à toi, régale-nous. Alors aujourd'hui, c'est pas une palette tactique comme j'ai pu le faire dernièrement. Aujourd'hui, on va parler, donc j'ai intitulé cette chronique « Humilité, mais ambition ». Donc, tout d'abord, je commence par, comme un grand auteur de Peuple Vert, je commence par une citation, ou plus précisément une définition. « L'humilité, c'est un sentiment, un état d'esprit de quelqu'un qui a conscience de ses insuffisances, de ses faiblesses, et est porté à rabaisser ses propres mérites. » Voilà, donc en fait, l'idée, c'est de dire qu'aujourd'hui, dans ce club, il est nécessaire de se dire qu'on doit faire preuve d'humilité. Au regard de la situation, on a une spirale qui est infernale, qui est négative, qui nous emmène à vivre des moments sombres pour notre club. Et notre très cher coach régulièrement rappelle en conférence de presse, depuis le début de saison, qu'il faut faire preuve d'humilité, que la Ligue 2 est un championnat difficile, et il a totalement raison. D'ailleurs, ces mots ne sont probablement pas anodins. Je pense que le soir du 29 mai, quand la SSL est reléguée en Ligue 2, le club fait face à une feuille blanche où rien n'a été anticipé. Et probablement, c'est là qu'on parle d'un manque d'humilité. L'humilité, c'est quoi ? L'humilité, c'est quelque chose qu'il faut toujours avoir, que ce soit dans le football ou ailleurs, d'ailleurs, mais qui ne doit pas altérer l'ambition. Aujourd'hui, on fait preuve d'humilité dans ce qu'on est en train de produire, dans l'état d'esprit, dans les courses qu'on est en train de faire, dans le travail global qu'on est en train de faire. Maintenant, faisons preuve d'ambition, sans jamais oublier de faire preuve d'humilité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour la première fois en conférence de presse, avant le match contre Bordeaux, j'ai entendu Laurent Batlès parler d'ambition et d'aller chercher les places qui sont situées au-dessus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut être conscient que cette équipe-là est capable d'aller chercher les places qui sont au-dessus. Et non, quoi qu'il en soit, cette saison ne sera pas satisfaisante. C'est certain. Quelle que soit l'issue, elle ne sera pas satisfaisante. Parce que cette équipe-là, elle devait jouer au moins les cinq premières places. On s'est trompé par manque d'humilité en première partie de saison, en recrutant des joueurs, en ne mettant pas d'argent pour investir au sein du Mercato. Et de ce fait, en ayant une équipe insuffisante pour le championnat de Ligue 2, qu'on a probablement sous-estimé. Aujourd'hui, j'espère que le club va faire preuve d'ambition. Il va faire preuve d'ambition au regard de ce qui s'est passé au Mercato hivernal. Parce qu'on a su recruter des joueurs qui nous ont apporté des plus-values. Mais j'espère qu'il va faire preuve d'ambition au regard de la suite de son histoire. C'est-à-dire de cette fin de saison. On doit désormais, au regard de ce qu'on a produit depuis début janvier, produire des prestations de bon niveau et aller chercher des points contre toutes les équipes de Ligue 2. Je ne dis pas qu'on arrivera à faire contre toutes les équipes de Ligue 2, mais qu'on soit déterminé à le faire. Qu'on n'arrive jamais en se disant, aujourd'hui, ça va être trop dur pour nous. On est capable, aujourd'hui, de regarder toutes les équipes de Ligue 2 dans les yeux et d'aller chercher des points contre toutes les équipes de Ligue 2. En toute humilité. Il faut le faire en toute humilité. Dernière chose, j'espère que l'ambition, on saura la garder durant le Mercato d'été, qui conditionnera la saison prochaine. Et que la saison prochaine, elle sera bien mêlée d'humilité et d'ambition pour nous amener où on veut tous être en 2024-2025, c'est-à-dire en Ligue 1. Eh bien, merci, Sylvain. Ce cocktail, humilité et ambition, on vous laisse donner votre avis dans le chat si c'est le genre de breuvage auquel vous aimeriez goûter d'ici cette fin de saison ou à l'année prochaine. Martin, toi, est-ce que tu es... Sylvain, t'as convaincu. Est-ce que toi aussi, tu veux Sylvain président de la S Saint-Etienne ? Pourquoi pas, pourquoi pas, ouais. Pourquoi pas, pourquoi pas. C'est sûr qu'en tout cas, l'humilité et l'ambition, c'est de mamelle essentielle pour aller plus loin, mais je veux dire que ce soit en Ligue 2, en Ligue 1, enfin voilà. Après, oui, je pense que pendant longtemps, Saint-Etienne, je pense que le gros problème de cette première partie de saison, c'est qu'effectivement, il manquait un peu d'humilité et qu'on se disait, c'est Saint-Etienne, ça va revenir tout seul. Non, ça ne pouvait pas revenir tout seul. Ça ne pouvait pas revenir tout seul parce qu'il y avait des têtes qui étaient à l'envers, parce qu'il y avait une ambiance délétère, dont je parlais en début de cette émission, et je pense qu'on a vu le club trop beau, on a vu l'équipe trop belle, et parce que ça brille, à S Saint-Etienne, ça brille, en Ligue 2, ça brille encore plus, quoi. Et c'est sûr qu'au milieu d'équipes comme Rodez, Paul, Laval, enfin Laval, il y a quand même une petite histoire, mais Antti ou Kevilly, voilà, à Saint-Etienne, on s'est dit que ça se ferait tout seul. Ça ne peut pas se faire tout seul, ça ne peut jamais se faire tout seul. Après, question d'ambition, l'ambition, ils l'ont montré sur le Mercato hivernal, en lâchant des gros billets quand même. Et il n'y a pas de mystère, je veux dire, il n'y a pas... La recette, on la connaît. Donc oui, le prochain Mercato sera essentiel. Moi, je pense que l'ambition première, et je crois savoir que c'est assez mal parti, mais je pense que l'ambition première, c'est de prolonger Krasso. Et ça doit être l'épine dorsale du projet qui est mené, parce que vous regardez les matchs comme moi, alors oui, il n'a pas été sensationnel samedi, quoi qu'il ne faut jamais mésestimer le fait de marquer un pénalty, et d'en marquer six de suite, je peux vous dire que s'il ne les avait pas marqués ces six-là, je ne sais pas où on serait. Mais voilà, Krasso, il doit être essentiel dans ce projet. Et si tu veux marquer ton ambition, justement, si tu veux montrer aux autres que l'an prochain, ce sera de cette veine-là, voire même un peu plus, je pense qu'il faut garder ton meilleur joueur, et tout faire pour garder ton meilleur joueur. Après, est-ce que lui le veut ? Voilà, c'est la vraie question. C'est ça, le problème, c'est qu'un gars qui est deuxième meilleur buteur, meilleur passeur de Ligue 2, bon. Et puis surtout qu'il est en fin de contrat. Il est en fin de contrat, et tu peux être sûr qu'il va être sollicité, et pas que par des Ligue 2, à mon avis. Voilà, c'est pour moi l'énorme problème, et en fait, ce qui rend dingue, c'est que si lui s'en va, tu as l'impression que tu es dans un chantier perpétuel, en fait. C'est ça. Que tu construis sur le sable. C'est ça, c'est ce que tu disais tout à l'heure, l'attaque était un problème, on a réussi à à peu près résoudre le problème, et s'il part, c'est un problème qui s'est recréé. Bah, s'il est plus là, sachant que Charbonnier reviendra pas avant septembre-octobre, tu sais même pas dans quel état il sera. Donc tout repose sur Wadji, ça me paraît un peu léger, donc oui, voilà, je repars. Et surtout, il faut savoir si Wadji sera conservé, ça c'est encore une autre histoire. En plus, et en plus. Voilà, est-ce que le club voudra garder Wadji ? Une autre histoire dont on parlera sûrement cet été, et qui animera nos débats autour d'un bon barbecue. Le chat, est-ce que le chat était convaincu par Sylvain ? Et bien plutôt, oui, ils sont d'abord nombreux à féliciter Sylvain pour sa chronique, et pour la plupart, même la majorité, même tout le monde en fait, ils sont d'accord aussi sur sa chronique. Il y a Leila qui est d'accord, GRM aussi, il y a quelqu'un qui pense qu'il faut rester humble pour la suite du championnat, et que la grande préoccupation en fait concerne l'an prochain, qu'elle se questionne sur la capacité du club à conserver ses meilleurs joueurs en fait. Et oui, ça va être la condition sine qua non pour qu'on puisse rêver dans un retour dans l'élite, comme l'a dit Sylvain, dès la saison d'après.